Musique Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sa Débat Roux. On part immédiatement visiter un lieu où l'art s'épanouit et se réinvente chaque jour. Il s'agit de la Friche Lamartine en plein cœur du 3e arrondissement de Lyon. Ici, des artistes ont investi des locaux d'une ancienne bonneterie depuis 2010 pour en faire un lieu de création et d'expérimentation. On peut trouver des studios de musique, des plateaux pour du spectacle vivant, des ateliers de céramique et de couture. Il y a en tout une cinquantaine d'espaces différents. Ici, on prône surtout le partage et le vivre ensemble. On part tout de suite à la rencontre d'Omar, artiste permanent du lieu et très investi dans l'association de la Friche Lamartine. C'est lui qui va nous faire visiter les lieux. Bonjour Omar. Bonjour Stéphanie. Explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Parce que je pense que tout le monde n'a pas la chance de le connaître, n'a pas la chance d'être venu parce que ce n'est pas ouvert au public, pas tout le temps. Qu'est-ce que c'est que la Friche Lamartine ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Je vais essayer d'être court parce qu'il y aurait beaucoup de choses à te dire. Déjà, la Friche Lamartine, c'est un lieu qui est une friche artistique dont c'est un ensemble d'ateliers d'artistes. Donc, des artistes pluridisciplinaires qui travaillent sur plusieurs pratiques, spectacles vivants, c'est-à-dire théâtre, cirque, musique, travail de marionnettes. Il y a aussi des plasticiens. Il y a aussi des gens qui travaillent autour des arts visuels, c'est-à-dire photo-vidéo. Il y a aussi pas mal d'artisans qui sont dans les pratiques d'artisanat, notamment on travaille de la céramique, on travaille la sérigraphie presque de l'artisanat. Il y a des bijoutiers, il y a une cordonnière. Et il y a aussi beaucoup de bureaux administratifs. C'est ultra riche. C'est très riche. Polyvalence extrême, pluridisciplinarité. Il faut le dire, ce n'est pas facile. C'est ici une ancienne bonnetterie. Oui, voilà. Voilà, donc vous êtes arrivé quand ? Comment a démarré cette histoire ? Alors, la plupart des artistes qui sont là, à peu près 75 à 80% des artistes, étaient déjà présents sur l'expérience de la Friche RVI, qui est juste à côté, sur l'avenue de la Cassagne. Et certains sont venus dès septembre 2010. C'est ça. Mais la grosse majorité est venue sur le mois de janvier 2011, après l'incendie qui a eu sur la Friche RVI. Et là, donc, c'est notre septième année ici, dans les murs. D'accord. Et on parlera aussi de l'avenir. Voilà, ça ne va pas rester ici, la Friche. Non, on est déjà en train de travailler avec la Ville sur un relogement qui est plutôt à l'horizon de septembre 2018. Vous saviez, en arrivant ici en 2010, que déjà, cet endroit n'allait pas perdurer. Ce n'était pas un espace pérenne. On devait rester quatre ans, donc de 2010 à 2014. Et en fait, on va partir en 2018. On a peut-être doublé la durée, en fait. D'accord. Bon, ben, écoute, ce que je propose tout de suite, on a envie, on voit déjà qu'il y a un super espace derrière nous. Il y en a plein d'autres. On va aller voir. On va aller jeter un coup d'œil un petit peu. On va ouvrir des portes. On va essayer de se rendre compte un petit peu qu'est-ce que c'est que cet endroit et tous les artistes qui y passent. Ok, ça marche. Bon, on a commencé notre visite. Là, on est au rez-de-chaussée. Qu'est-ce qui se passe ? Au rez-de-chaussée. Déjà, il y a trois étages, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Il y a trois étages. Et dans chacun des espaces, il y a une redistribution qui s'est faite au début de la friche. Et par rapport aux natures de pratique, là, on a un atelier de travail de la céramique. On a des salles de spectacle vivant, cirque, odyssée, premier acte. On a un atelier de construction et on a le kinétoscope qui est un espace autour de travail de l'image, pour le vidéo. D'accord. C'est déjà super mélangé, hyper varié. Et alors, ces artistes qui sont là, ils viennent d'où ? Comment ils peuvent venir ici ? Ils sont en résidence ? Comment ça se passe ? Ils payent quelque chose ? Voilà. Comment ça fonctionne ici ? Alors, dans chaque espace, il y a un référent d'espace. Et chaque référent d'espace peut coopter des gens et les faire venir. Il y a une participation offrée. On parle de mise à disposition d'espace. Il y a aussi la possibilité, pour des gens qui ne connaissent pas des acteurs de Lamartine, de passer par le site de Lamartine, faire une demande de mise à disposition d'espace. Ça passe par le site. Il y a Maud, notre administratrice, coordinatrice, qui reçoit ces demandes et qui les transmet à un groupe de travail qu'on appelle le GDT Accueil. Et le GDT Accueil, il a un outil commun qui permet de voir une sorte d'agenda partagé et qui permet de voir quels sont les espaces disponibles et quels sont les espaces qui correspondent à la demande. Et après, il donne les coordonnées des référents d'espace. Et après, les gens qui font la demande s'organisent avec les référents d'espace. Ok. Voilà. En fait, c'est... Il y a plein de... De portes d'entrée. Il y a plein de possibilités pour arriver jusqu'ici. Ok, super. Bon, bah allez, on va essayer d'ouvrir quelques portes pour voir un petit peu à quoi ça ressemble quand même, ces lieux, puisqu'on a... Voilà. On ne sait pas encore trop. On est dans les couloirs. Voilà. On va voir donc la salle cirque, qu'on appelle la salle cirque. Et là, je crois que c'est la compagnie Les Particules. Particules. On entend là, ils sont en pleine répétition. On va essayer de ne pas les déroger. On va ouvrir, on va voir à quoi ça ressemble. On va voir à quoi ça ressemble. Super, génial. Ouais, c'est un très bel espace. C'est une belle salle. Il y a une belle... Ouais. On va laisser, on va laisser travailler. On va laisser travailler. Le rez-de-chaussée, comme le reste de la fliche, est multifonctionnel. Les marionnettistes, les clowns côtoient les céramistes et les peintres. Un nouvel atelier de plasticien est en train de se monter. Nous allons à la rencontre de Vincent, qui va nous expliquer son concept. Alors, on a quitté Omar juste 5 minutes et on est à l'atelier 17 avec Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cet espace qui est très récent, je crois, à la Friche Lamartine. Qu'est-ce que tu as voulu faire ici et qu'est-ce qui se passe ici, du coup ? Alors, c'est un espace qui a été quitté par une artiste il y a un an de ça. Et on sait, on a réuni un collectif de 5 plasticiens qui sont sur la Friche, qui sont en tant que membres permanents sur la Friche. Parce que c'est vrai, je n'ai pas dit, mais tu es artiste plasticien. Je suis membre de la Friche en tant qu'artiste plasticien, exactement. Et du coup, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre en place un espace qui soit vraiment dédié à la recherche plastique. Donc, on a retapé ce lieu-là pour pouvoir accueillir des artistes sur une durée de 1 à 3 mois maximum. Après, c'est modulable, on va dire, sur deux périodes de l'année. Donc, une période, on va dire, hivernale, l'autre un peu plus estivale. C'est donc deux périodes de 6 mois et on essaie d'accueillir deux à trois artistes dans ces périodes-là. Comment vous les choisissez ? Alors, ces artistes de la tête viennent à vous ? Alors, on a fait une affiche qui, du coup, présente le lieu, présente l'intention qui est d'accueillir des recherches. Et ensuite, on sélectionne sur projet. Donc, on est le jury de 5, on recueille les projets et on étudie les projets à voir si ça a sa place dans cet espace-là ou pas, quoi. Notre but, c'est pas que l'artiste finisse avec une œuvre au final, mais qu'il puisse avancer dans sa recherche. Voilà, exactement. Et alors, toi, tu es à l'Afrique depuis combien de temps ? Alors, moi, je suis à l'Afrique depuis le début, c'est-à-dire que j'étais sur le site de RVI. Voilà, exactement. Je suis arrivé là-bas en 2003, je crois. Et j'y suis toujours. D'accord. C'est important d'avoir un lieu comme celui-ci. J'imagine que tu vas me dire oui, mais pourquoi, du coup ? C'est toujours la même question. C'est la nécessité d'avoir des espaces pour pouvoir faire sa recherche, quoi. Et que du coup, c'est vital, en fait. Pour un artiste, c'est vital d'avoir de l'espace dans lequel il puisse se sentir assez libre pour pouvoir travailler, quoi. Et c'est sûr que le fait qu'on monte ce genre de projet-là, ça nous permet d'avoir cette liberté-là à moindre coût. Et voilà, du coup, c'est... En pleine ville ? C'est notre quête. Ça fait partie de notre quête. Sincèrement, que ce soit autant dans le spectacle vivant, dans la musique ou dans les arts plastiques, clairement, on a besoin de ça, quoi. On a besoin d'un espace de recherche et c'est vraiment une vraie problématique dans chaque cité. De pouvoir inviter des artistes de l'extérieur à venir travailler et de rencontrer ce genre d'initiatives qui sont gérées et organisées par les artistes, je pense que ça donne du poids et puis ça crée des échos, quoi. Ça donne à d'autres artistes de créer ces mêmes dynamiques-là dans d'autres villes, qu'elles soient petites, grandes. D'accord, super. Il y a Pablo, là, je crois. Ouais, Pablo qui se réveille, quoi. C'est le moment d'y aller. Du coup, on va rejoindre le regard. On va monter au premier étage. Super. On va aller voir plein d'autres choses. Ouais, vous avez plein de choses à voir. Ouais, ouais, très bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. En tout cas. Il n'y a pas de quoi. Et bon travail. Merci. Merci. Vous aussi. Bon, alors on est sortis de l'atelier 17. On vient de monter les escaliers. On est au premier étage. Qu'est-ce qu'il y a alors un peu dans ce premier étage ? Je sais qu'on va aller au Frischmarkets. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Au premier étage, il y a beaucoup de studios de musique et il y a beaucoup de bureaux administratifs et quelques ateliers de travail graphiques. D'accord. C'est ça, c'est le plan des lieux. Ça nous permet de prendre un petit peu conscience des dizaines d'espaces qu'il y a sur ces trois étages. Est-ce que tu peux nous en montrer quelques-uns histoire qu'on ait un peu une idée de comment c'est réparti ? Par exemple, on peut voir ce qu'on a dû attraverser. Là, le mur végétal dans le hall. La salle cirque où on a vu la Compagnie Particule. Là, on a vu les andros. Là, c'est les espaces de spectacle vivant. C'est ça, les plateaux. C'est ça, cette couleur-là, c'est le spectacle vivant. Là, on est arrivé au deuxième état. L'atelier 17 qu'on a vu. L'atelier 17 qu'on a vu. Voilà, juste avant. Et là, on va découvrir le Frisch Market et l'espace de la Kavaloka et de Back to Mono. D'accord. Super. Et là, alors au troisième, il y a quoi ? C'est quoi tous les espaces jaunes ? Alors, c'est beaucoup des espaces d'art plastique et des espaces de spectacle vivant avec des pratiques assez marquées au niveau des arts de la rue. D'accord. Et en bleu, c'est quoi ? C'est une des cuisines collectives et il y en a une à chaque étage, celle du deuxième. Et oui, parce que cuisine collective, parce que c'est ça, une des grosses valeurs du lieu, c'est le partage, c'est l'échange. Vous êtes nombreux à utiliser ces lieux. Et voilà, il y a vraiment un état d'esprit particulier, je crois, ici. Oui, on est sur des logiques de commun. Tu vois, ce n'est pas un lieu public ouvert au public, mais c'est un espace de commun qu'on a développé, tout un travail théorique et pratique. Et c'est aussi notre force. Oui, et c'est incroyable aussi. On n'en a pas encore parlé, mais voilà, cet espace-là, on est en plein tiers de Lyon. Oui, on est dans la ville, là, complètement. L'art et la ville. On arrive à le concilier, quand même. C'est dur, hein ? C'est dur parce qu'on propose quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle façon de se positionner. Mais c'est de plus en plus facile parce que notre approche est très pertinente sur deux niveaux. C'est-à-dire qu'on est vraiment un espace de rencontre entre culture et sociale. Donc, à l'heure de maintenant, c'est assez intéressant parce que le vivre ensemble est difficile. Et du coup, on propose de nouvelles façons de proposer de la culture dans l'espace d'habitat. Donc, on est dans les quartiers. Et aussi, on est très fort parce qu'avec nos logiques de mutualisation, on arrive à faire de la culture avec moins de moyens. En tout cas, avec les mêmes moyens, on fait mieux. D'accord. Et plus. Mais il faut se battre. Vous, vous êtes battu pour passer de la friche RVI à la friche Lamartine. Il va falloir se battre pour avoir des espaces, qu'on vous octroie des espaces toujours en ville et dans des lieux où vous avez besoin de place. Donc, je sais qu'à chaque fois, c'est une vraie bagarre. C'était une bagarre. Mais là, maintenant, on a l'impression que le rapport s'adoucit et que notre utilité est beaucoup plus lisible. Et beaucoup plus reconnue. Bon, allez, on va à la friche, au friche market. On va voir le friche market. Dans la friche, au friche market, on va rencontrer Léa. Super. Vas-y, s'il te plaît. Bonjour Léa. Je suis ravie de faire ta connaissance et surtout que tu m'expliques qu'est-ce que c'est que cet endroit. Un endroit particulier, je crois, dans la friche. Ça s'appelle d'ailleurs le friche market. Le friche market. Qu'est-ce que c'est ? Dis-nous tout. Eh bien, le friche market, c'est une association qui est spécialisée dans la valorisation des déchets industriels et événementiels. Nous, notre objectif, c'est de récupérer de la matière première destinée à être jetée. Et il y en a beaucoup. Oui, malheureusement. Ou heureusement, du coup, pour vous. Ça dépend. Il y a plusieurs points de vue. Et c'est surtout de récupérer... Quand je parle de matière première, on parle de matière brute. Par exemple, nous, on ne récupère pas des meubles, mais des planches en bois. On ne récupère pas des fringues, mais des rouleaux de tissu. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est vraiment que de la matière première destinée à être transformée, modifiée, détournée, etc. Vous la récupérez où, cette matière ? Auprès des entreprises et aussi, petit à petit, auprès des organisateurs d'événementiels qui brassent énormément de matière pour pouvoir créer un village, un concert ou quoi que ce soit. Ils utilisent beaucoup de matière, sauf qu'après, leur corps de métier, ce n'est pas de gérer des stocks de matière et de scénographie. Du coup, il faut qu'ils en fassent quelque chose. Et voilà, ils peuvent vous trouver. Par exemple, c'est un exemple. Ok, et qu'est-ce qui se passe après avec ces matières premières ? Qu'est-ce que vous en faites ? C'est quoi leur vie d'après ? Leur vie ? Alors, on a un vaste monde des possibles. Parce qu'on est sur de la matière première. Donc, à partir du moment où on brasse de la matière, elle peut aller très, très loin. En étant à la Friche Lamartine, ce qui est très, très intéressant. Déjà, dans la Friche Lamartine, on est le seul espace où on ne crée pas d'œuvres. On ne propose pas d'œuvres artistiques ou quelque chose comme ça. Mais par contre, on soutient par la matière. Génial ! Je vois déjà l'idée, c'est qu'effectivement, tout ce que vous récupérez, vous pouvez le mettre à dispo de ceux qui sont ici, qui peuvent en avoir besoin. Tous les artistes qui veulent essayer quelque chose, qui rentre dans un nouveau processus créatif, où toutes les compagnies qui sont en résidence et qui travaillent sur un spectacle, peuvent du coup trouver ici de la matière pour mettre en scène, essayer, tester, tenter, voir si ce qu'ils avaient conçu dans l'imaginaire fonctionne en réel. Et ce qui est génial, c'est que ça ne leur coûte rien. Rien ! Voilà. Ah ben, en termes d'attractivité de prix, je pense que là, on est… Vous, ils doivent bien vous guérir. Vous, ils doivent souvent venir vous voir. Oui, les budgets… Est-ce que tu n'aurais pas un petit bout de truc comme ça ? Tu le fais vachement bien. C'est exactement ça qui se passe. C'est ça ? Du coup, c'est ça, et je vois. J'essaie de regarder un petit peu autour de moi. Donc, il y a quoi, particulièrement, quand on parle de matière première, complètement ? Qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a des panneaux de bois, de forex, d'isorel, de plexiglas, PVC, médium, CP, etc. Des rouleaux de tissu divers et variés, des mousses, des moquettes, des… Oui, 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 c'est… Oui, pour eux, c'est génial, quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'Afrique ? Ça dépend comment on compte. Le concept du Frisch Market est né au sein d'une association qui avait pour objectif de développer l'art sous toutes ses formes et de sensibiliser sous toutes ses formes les gens, vraiment les gens, au recyclage et à la transformation de soi-disant déchets. Nous, on ne parle pas de déchets, parce que pour nous, c'est juste une matière première géniale. Donc, ce n'est pas du tout des déchets. Et on voit les poubelles comme une sorte de vivier génial pour plein de choses, une sorte de cadeau. Et eux, ils récupéraient beaucoup de matière, mais sauf qu'eux, et comme nous encore aujourd'hui, on ne va pas à la déchetterie. Si on sort la matière de la poubelle, ce n'est pas pour la réinjecter à l'intérieur. L'idée, c'est de garder la matière et de trouver un moyen de la rendre utile, durable, esthétique, pratique, tout ce qu'on veut, pour qu'elle ne finisse pas enfouie ou brûlée. L'association Friche Market, en tant que telle, est née en 2012, est passée par différents gestionnaires. Et là, ça fait un an qu'on a un nouveau bureau collégial, qu'on a une salariée, moi, et que là, on a d'autres projets pour se développer. Et que la Friche Lamartine a accueilli le Friche Market. Et que depuis, on y est, on y est bien. Bien heureux. Et on a bien envie de continuer. Est-ce que j'allais dire, parce qu'on a dit que les gens d'ici, donc les artistes d'ici, utilisaient les matériaux qu'il y a ici, mais il y a des gens de l'extérieur aussi. Tout à fait. Comment ça fonctionne ? Alors, si les gens qui nous regardent, s'il y en a qui ont des besoins, et qui se disent, ah, génial, je ne savais pas que cet endroit existait. Et une petite particularité, on n'est pas une boutique, on n'est pas un stock, on est un éco-comptoir et une association. Donc, les ouvertures du Friche Market se font en fonction des disponibilités des bénévoles qui viennent chez nous. Donc, ça change tous les mois. Donc, il faut bien regarder sur le site internet, bien regarder sur le Facebook également, ou alors s'inscrire à la newsletter. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Avec grand plaisir. Et puis, voilà, moi, je vais retrouver Omar et on va continuer à déambuler. La visite de cette friche. Il y a de l'espace, on n'a pas fini. Je pense qu'on en a pour un petit moment. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. Bon, alors, avant de terminer cette émission, dans les studios de musique, après avoir fait, voilà, plutôt les espaces de spectacles vivants, l'atelier 17 avec les plasticiens, on a vu plein de choses, mais rien presque par rapport à tout ce qui se passe ici. Non, très peu au final, oui. Voilà. On passe dans le côté un petit peu plus administratif. On est dans une salle, la salle Weber. Et là, c'est l'avenir de la Frise Lamartine qui joue. Dites-moi, pourquoi ? C'était une salle d'exposition à la base, pour les plasticiens, pour qu'ils puissent faire des expérimentations d'art plastique. Et cet été, c'est aussi une salle de réunion. Et cet été, on l'a mis à disposition des architectes, donc, n'a et pourquoi pas, une agence et un collectif d'architectes qui travaillent avec nous sur le relogement. Et ça a été le lieu de leur permanence. Et c'est aussi un lieu d'exposition du processus de travail et toutes les pièces pour permettre à tous les gens de Lamartine de s'actualiser sur comment on avance. Et donc, voilà. Et ici, du coup, par rapport à Lamartine, on commence à avoir deux sites où Lamartine va se reloger à l'horizon septembre 2018. 2018, c'est ça. Voilà. Et donc, il y a un site à l'ouest de Lyon, dans le troisième, toujours. Pas très loin d'ici. Pas très loin d'ici, au croisement de Lyon et de Villeurbanne. Donc, sur un site qui s'appelle la robinetterie, une ancienne robinetterie. Et deux villas qui sont derrière, avec un mur commun. Et un quatrième lieu, qui est sur l'autre site, qui est dans le neuvième arrondissement, pas loin du TNG, de la place du cours Marietton et de la gare de Vez, dans le Neubiem. D'accord. Donc, en termes d'espace, ça va, vous allez vous pouvoir y retrouver. On va pouvoir, tout ce qui est là, les 3000 mètres carrés, vous allez quasiment avoir, vous allez perdre quelques mètres carrés, je crois, un 800 mètres carrés. Et en fonction de la capacité qu'on va avoir à remutualiser nos espaces, concevoir notre façon de s'approprier les lieux et de les rendre fonctionnels pour nos pratiques. C'est un relogement qui vous satisfait ? Qui vous… voilà, comment vous le vivez ? Pour nous, c'est un gros enjeu parce que, déjà, il y a quelque chose d'assez intéressant dans le rapport avec la ville. C'est que la ville commence à prendre conscience de notre potentiel en tant que lieu de dynamique collective et dynamique sur la ville, sur le champ culturel et citoyen. Elle nous donne du foncier, c'est-à-dire des mètres carrés, ce qui est toujours complexe. Ils auraient pu vous dire, basta, on ne veut plus de vous, c'est fermé, il n'y a plus rien. Ils n'auraient plus. Ils nous donnent un budget assez important. On est sur un budget d'un million d'euros pour construire le relogement. Ils nous donnent aussi une perspective assez large, c'est-à-dire sur une durée de 10 à 15 ans. Donc, ça, c'est une expérience qu'on n'a jamais vécue à Lamartine, enfin, à Lamartine et RVI. Et du coup, on peut se projeter encore plus loin dans les dynamiques qu'on a développées depuis la Friche RVI. D'accord. Et ici, ça va être déconstruit parce qu'en fait, c'est ça, ils vont agrandir les terrains de l'AS Monchat. Voilà, c'est ça, en fait, l'AS Monchat qui est là. Il n'y aura plus rien, ce sera un terrain de foot. Voilà, il y a une promesse qui date depuis, qui a 10 ans maintenant et il y a une pression là-dessus. On essaie de tous collaborer pour répondre à tous ces objectifs. Bon, allez, on va rejoindre Louis-Antoine. Ok, c'est parti. Il est dans un des studios de musique de l'Afrique. On va découvrir un petit peu un autre coin, une autre ambiance, un autre univers de l'Afrique. Ok, let's go. Bonjour, Louis-Antoine. Bon, du coup, on va devoir couper, sinon on ne va pas s'entendre parler. Bon, c'est génial, on était juste à côté au Friche Market. On arrive ici, vous êtes voisin, mais par contre, ce n'est pas du tout la même ambiance, ça n'a rien à voir. Mais on leur a piqué plein de trucs. Vous leur avez piqué plein de trucs. Pour construire des choses ici. Génial. Alors, toi, tu es musicien ? Oui. Alors, toi, la Friche, tu la connais depuis... Depuis 2004, depuis l'ancienne Friche RVI. Les toutes premières réunions, c'était fin 2003, début 2004. Et voilà. D'accord. Bon, alors ici, on est dans un studio d'enregistrement. Si on fait une part déduction. Qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que vous mettez en place ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors, le projet initial de ce studio, c'était mes petites réflexions avec d'autres qui ne sont plus là. Mais qui consistait, en gros, à autonomiser les musiciens dans un contexte, à l'époque, qui était cher. En fait, c'était une affaire de prix. Et de pouvoir se payer des séances studio à moindre coût. Et donc, l'idée, ça a été de travailler sur des affaires de mutualisation de matériel. et de moyens de production. D'accord. Mettre à disposition. Donc, les espaces qu'on a revendiqués pour la production de musique amplifiée, c'est plutôt dans cet esprit-là que ça s'est fait ici. Et autant que faire se peut, on accueille des groupes en résidence. Et vu que le studio offre un certain nombre de possibilités techniques, c'est plutôt de la résidence que de la répétition régulière. J'ai orienté l'accueil au niveau de ce genre de pratique, donc de résidence, qui permet à des groupes de travailler des pré-productions en vue d'un clip. Je ne sais pas, de faire un prémix en vue d'un album, voire même d'enregistrer l'album à terme. Ça permet de travailler un set en vue d'un concert important, mais des choses comme ça à cibler et avec un certain niveau de pratique. De pratique, de technicité aussi, parce qu'ici, c'est bien matériel, de qualité, et on peut faire des choses... Oui, voilà, c'était ça. Et puis surtout, avec la possibilité de pouvoir s'y établir quelques jours. Alors, ce n'est pas extensif, parce que les Batoucadas, de toute façon, elles sont là pour répéter. Donc, il y a quand même deux, trois... Il y a trois soirs, en fait, par semaine qui sont dévolus à ces Batoucadas, mais ça reste le reste de la semaine. Et ça me paraît même une dimension intéressante, parce qu'on arrive pour, certes, une résidence, on peut s'installer, mais c'est court. Donc, on arrive avec un projet précis. L'idée de travailler, je ne sais pas, une implantation lumière, une scénographie, quelque chose, mais hop... J'allais dire, je vais aller encore un petit peu plus loin. Une friche, la friche Lamartine, c'est un lieu indispensable dans une ville ? Ah, alors ça, ça, il faudrait demander à la ville. Elle n'était pas particulièrement convaincue au départ de l'utilité de ces choses-là. Et encore une fois, les contextes économiques ont changé. Alors après, il ne faut pas se leurrer. On est bien pratique pour la municipalité, parce qu'on opère une cristallisation d'un certain nombre d'artistes qui n'étaient pas spécialement visibles. Donc, pour le coup, on offre une visibilité à la ville, de son vivier, d'association, etc. Donc, on permet ça aussi. Après, est-ce indispensable ? Moi, ça me paraît indispensable. Ça me paraissait indispensable il y a 20 ans. Ça me paraît encore indispensable maintenant. Notre visite touche à sa fin. Merci à Omar de nous avoir guidé au sein de la friche qui, sans aucun doute, permet à la culture et à l'art de rayonner à Lyon et bien au-delà. Un petit jeu avant de vous dire à bientôt. Veillez à regarder la page Facebook de l'émission ainsi que celle de TLM début avril. Nous vous ferons gagner deux places de théâtre pour la pièce. C'est Nina Kimadi qui se jouera à l'espace 44. Une question sera posée sur le contenu de l'émission. Merci à tous et rendez-vous dans un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada